On t'écoute. Ah bah alors c'est parti, petite introduction quand même musicale avant que je commence, non ? Une virgule musicale. Une virgule ! Un point virgule. La rubrique du monde, ma boxe, c'est la rubrique. Découvrez un monde nouveau et merveilleux, pour nous guider dans une autre dimension. Les invités exceptionnels, des expériences uniques, une rencontre hors du commun. Dans la rubrique de Manox. Bonsoir les amis. Comment ça pulse, ça twist, est-ce que ça clashe ? On a le droit de dire bonsoir ou c'est interdit ? Non, vous pouvez dire bonsoir. On dit bonsoir Manox. Voilà. Bonsoir Manox. Là c'est moi, je suis là, je suis là. Ah on peut te filmer alors ? C'est le cas, en ce moment même. Il est beau. Et aujourd'hui je viens un peu parler de la vie que tout le monde vit au quotidien, l'existence humaine aussi râle et pâquerette puissent être l'être. Et là je vais vous parler un petit peu, je vous laisse deviner, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe, je pense pour beaucoup de gens qui habitent dans les grandes villes, dans les petites villes, dans la campagne et tout, une fois, deux fois, trois fois par semaine, des fois beaucoup plus. Un capitaine. Une expérience classique, une expérience simple, une expérience humaine, une expérience naturelle, une expérience mammifère. Voilà. Je commence tout de suite. De quoi nous parles-tu ? Oui, vous êtes flèble. Oui, votre corps est aussi misérable que votre esprit. Oui, leur ton père, vous ne savez pas retenir vos pulsions les plus basses, les plus médiocres. Oui, la flemme est votre péché. Oui, la paresse est votre crédo. Et comme vous n'avez aucun respect pour vous-même, vous décidez dans le regret, la honte, l'apitoiement sur vous-même en vous répétant « Ouais, mais bon, c'est rapide, j'ai la flemme, et puis j'ai une offre, un acheté à offert, alors bon, ben y'a quand... » Vous décidez de rentrer dans le rang, leur ton père, de suivre la foule aveugle et pathétique, et vous y prenez plaisir, à pénétrer dans ce monde terrible et merveilleux qu'est celui de la restauration rapide. Un monde sans pitié, où seul votre estomac pourrait être, peut-être sortir vainqueur, à défaut de votre honneur. Les portes du purgatoire s'imposent devant vous, de lourdes portes vitrées vous laissant entrevoir le lieu tant désiré, ceux de ce monde magique, où les gens vont et viennent au début, le ventre vide et les yeux pétillants, et une fois la tâche chevée, le corps lourd et douloureux, le regard injecté et huileux, et vous n'attendez qu'une chose, faire partie des élus ! Vous ouvrez, non sans effort, les portes de la dernière chance, et tout de suite, une effluve unique, vient fouetter vos narines, un mélange impossible, un parfum original, un arôme soigneux, composé de produits détergents, de graisse animale et végétale, de transpiration humaine, de pisses, de couches pour bébés de 6 mois, de merdes de clébards, et enfin de poubelles fraîches ! Vous le savez, vous devrez attendre pour votre pénitence, alors vous faites la queue, et le pire c'est qu'il y en a plein ! Une dizaine qui s'étale en largeur, dans ce cafardome humain, où la ligue de l'humanité, croise l'élite de l'humanité ! D'où vous ne faites certainement pas partie ! Où les personnes jeunes et sveltes, patientes avec les êtres petits imparfaits, d'où vous faites très certainement partie ! Toutes ces queues mènent au même but ! À la caisse ! Vous allez devoir raquer, crancher, votre précieux pognon ! Oui, mais voilà, certains gens ne sauraient pas dépenser en vain leur topère non ! Car vous obtiendrez le Saint Graal, la fontaine de jouvences, j'ai nommé le menu ! Et c'est pour cela que vous êtes venus, pour remplir comme il se doit votre appareil digestif, Captain Web, déjà bien hérité par votre fainéantise et votre absence d'amour propre ! Faut qu'encre ! C'est ton merde ! C'est au-dessus des caisses ! S'affichent de magnifiques photos, toutes plus alléchantes les unes que les autres ! Ces dernières ! Illuminez vous font saliver ! Vos papilles s'excitent ! Vos sangs se déchaînent devant ce spectacle grandiose ! Frites ! Potatoes ! Amalgame de poulets aveugles ! Frites ! En anglèche, les nuggets ! Sandwich en tout genre ! Viande de vache tourie aux algues accompagnée de salades aux pesticides, de fromage, de cornichons, de tomates, et même pour l'offre du jour, le rebloche ! Spécial burger ! Du terroir avec son pain en cacahuètes et son rebloche en nature ! Sans oublier bien sûr, les boissons sucrées et leurs 50 kilos de glaçons et les glaces à la couenne de porc goût choco ! Vous n'en pouvez plus, votre estomac frétille ! Vous avez faim ! Alors que vous contemplez ce spectacle grandiose d'une créature bipède ornée d'un petit chapeau en papier arborant fièrement l'enseigne de ce gros restaurant s'adresse à vous ! Elle vous le dit ! Elle est là pour vous aider ! Son strabisme convergent, ses dents mal orientées, sa peau bubonique ainsi que son élocution looteuse ne laissent rien présager de bon mais vous avez faim, bordel ! Je vous dis quoi comme menu, monsieur ? Alors, je vais prendre un menu triple big cheese raclette avec deux fish burgers au samouraï et une boîte de nuggets 12 pièces et pour finir, un sundae goût tagada caramel, s'il vous plaît ! C'est le menu de leur ton père ! Quelle taille le menu ? Mais big size, évidemment ! Mais est-elle aussi colle qu'elle en a l'air ? Elle vous procure un petit papier, un document extrêmement apporté puisqu'il s'agit de votre commande, leur ton père ! Eh oui, quoi cause, vous le serrez fort dans votre petite main, moite en attendant d'atteindre votre but. Enfin, vous y arrivez ! Mais ce ne fut pas sans effort. Bon nombre de gens sont dans ce lieu sain, derrière vous un obèse qui respire bruyamment et vous frotte constamment avec son ventre. Devant vous, une famille qui n'en finit pas de commander pour ses quatre gosses, son mari, sa frère, son frère, sa soeur, ses potes, sa grand-mère, une famille entière nourrie à la graisse ! Ces dix minutes d'attente ont été chargées en émotions, la chaleur augmente, votre peau vous pique, vous ne sentez plus d'air frais, les effluves humaines vous écœurent, par deux fois vous avez esquivé des plateaux renversés, vous avez même vu des personnes se battre dans la queue, les gens se battent pour des frites et des sauces sous plastique ! Ce n'est pas impurgatoire, oui, c'est peut-être l'enfer ! Et cela est confirmé quand vous arrivez enfin devant la caisse car la personne devant vous, cet adolescent au regard vide, à la bouche entre-ouverte, au front bas et aux yeux vitreux, vous en fera voir ! Cette personne très certainement incompétente dans le domaine de la restauration, rapide, semble complètement débordée ! Le nom de ce danger public est écrit sur un badge accrocé à sa chemise aux couleurs chatoyantes. Il s'appelle Jean Kivino, émérite le JB en passe publique ! Il mélange les commandes ! Attendez, je crois que je me suis trompé là ! Prend plusieurs commandes en même temps ! Personne suivante, s'il vous plaît ! Il ne sait pas gérer la machine à fric ! Vous pouvez encore taper le code, je crois que ça marche pas ! Il est perdu ! C'est pour si, le maxi-combo de 6 crevettes ! Et enfin, il oublie vos potatos ! Oh, what the fuck ! Oh ouais, encore une petite attente de 5 minutes ! Ce fut long, mais ça y est, vous êtes chargés ! Vos bras soutiennent ce festin des rois ! Il ne vous reste plus qu'à trouver une place ! Vous vous déplacez prudemment sur un sol glissant, reluisant de liquide douteux et de morceaux de salade, susceptibles de vous faire chavirer ! Mais devant vous, la foule s'accroît et les places précieuses sont toutes occupées ! Vous décidez alors de prendre une terrible initiative lors de ton père ! Vous allez descendre dans la salle au sous-sol ! Là où l'air est tellement humide et que les murs eux-mêmes suent ! De la Grèce ! Oui ! Où les odeurs les plus abjectes se confrontent ! Mais vous devez absolument trouver une place ! Et oh, miracle ! Vous la voyez, Quakos ! Au fond de la salle, c'est table de quatre entre la poubelle et les watercoses ! Agile ! Telle le guépard dans sa cage au zoo ! Vous arrivez à bon port et vous asseyez votre royal fessier sur cette belle chaise réchauffée par votre prédécesseur ! Votre magnifique table, n'est-ce pas Captain Well ? Recouverte de liquide sucré, de mayonnaise et de sauce barbecue ! Méricon ! Méricon ! Là, c'est ça du moment ! Peu importe ! Vous allez vous régaler ! Et au moment même où vous commencez à déballer vos précieux mets, trois énergumènes viennent partager leurs fesses à vos côtés ! Trois chèrement jeunes gens, pleins d'entrains qui n'ont pas leur volume sonore vous font partager leurs tranches de vie quotidiennes ! T'as-y fils de puce ! Franchement, comment je l'ai trop pétain t'as pas pétain t'as pas pétain ! T'as vu tout à l'heure, je l'ai... T'as pétain là-bas là ! La vie de ma mère, je l'ai mis dans la misère ! Franchement, je te promets, je l'ai mis ça après, il m'a fait... Et dès que j'ai vendu mon zezou, après je vais tuner ma bagnole ! Dans ce cadre festif, vous décidez de rapidement vous nourrir de votre nourriture, déjà tiède et mollassonne, tout en communiquant par moment, avez-vous voisin de table ? Excuse-moi monsieur, je peux prendre un peu de ketchup là ! Il reste pas un peu de mayonnaise ! Vous mastiquez rapidement, mais votre pain semble s'apparenter à de la pâte à mâcher, et votre viande à du pain de mie mouillé ! Une légère déception dans vos yeux, un terrible événement dans votre ventre ! Vous décidez de vous lever, non sans effort, une lourde charge pèse sur vous ! Le tourbillon d'aliments décomposés et de liquide sucré fait place dans votre appareil digestif ! La fatigue prend place en vous-même ! Vous êtes épuisé de ce pénible marathon, et il vous reste encore à décharger le malheureux spectacle qui inondent dans le plateau ! La poubelle est remplie, et vous poussez tant bien que mal vos déjections dans le bâton, vos mains sont recouvertes d'huile stagnante et de mayonnaise jaunâtre, une envie d'uriner vous presse ! Oui, vous devez aller aux toilettes ! Et là, devant cette porte entrebaillée, surmontée d'un logo, homme ! Oui, oui, c'est pour vous ! Une décharge des flux puissantes d'uride de défectation vous claque le nez ! Et vous manquez de glisser sur cette eau marronnâtre couverte de papier usagé ! Et pendant que vous urinez paisiblement dans cette cuvette en faïence déjà bien souillée, une main se pose sur votre épaule à compagnie de l'honneur de Vinas pour manger ! Et de quels sont-vous usagés ? Et euh, alors, je vais pas vous diriger ! Et vous auriez pas le titan ? C'est pour... Je me regarde, s'il vous plaît, monsieur ! C'en est trop ! Cela suffit, vous devez sortir ! Rejetant mollement la main cailleuse et griffée de cet homme visiblement sous, vous accélérez le pas en manquant de reverser une fillette de 13 ans ! Espèce de connard, là ! En poussant cette cour de porte, vous êtes dehors ! Non, plus jamais ça ! Plus jamais la main posée sur l'estomac ! Putain, c'était vraiment dégueulasse ! J'y retourne plus cette fois ! Si, c'est sûr, c'est la fin ! Vous dites-vous en rangeant précieusement dans votre portefeuille votre petit coupon double cheese, 8 ressources tailles au fer avec le menu, promotion valable jusqu'au 25 décembre ! Ah ! Bravo ! Quelle tirade, Manox ! Il est tellement réel en plus !